Mesdames, messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de me suivre au quotidien, je vais m'adresser ce jour aux militaires. Chers camarades, Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est à double titre. D'abord comme Camerounais, fils de la République, patrimoine qui nous est commun. Et ensuite comme Camerounais, fils de la République, de formation militaire. Si j'ai momentanément quitté l'Iran, c'était pour mieux vous servir. Ayant servi les forces armées de défense pendant plusieurs années, j'ai vu notre armée, notre grande famille, progressivement se dégrader. Ne pouvant pas y parler, dénoncer tout en étant dans l'armée, après plusieurs rapports, resté évidemment sans suite, j'ai décidé de quitter les forces armées de défense temporairement parce qu'elles ne répondaient plus aux aspirations qui avaient motivé mon entrée dans cette grande famille. J'ai porté le costume civil tout en gardant mon âme militaire pour dénoncer. Et je n'ai pas arrêté depuis 30 ans de dénoncer ce que nous vivons, ce que j'ai vécu et que beaucoup d'entre vous continuent à subir dans les forces armées de défense, les humiliations. J'ai vu l'armée aller progressivement dans le sectarisme, le tribalisme. J'ai vu l'armée se résoudre en clan, en réseau, en ethnie, en milice. J'ai vu des militaires se transformer, des hommes devenir des femmes en plein jour. J'ai vu des responsables imposer l'homosexualité aux militaires pour leur permettre de progresser. L'homosexualité dans l'armée est devenue la sanction sociale. Pour évoluer, il fallait se soumettre. J'ai vu des femmes militaires perdre leur alliance, des femmes mariées devenir le matelas de la hiérarchie. J'ai vu progressivement les militaires dérivés devenir des grands bandits dans notre armée. Tout simplement parce que la hiérarchie ne respecte plus les valeurs militaires. J'ai vu des militaires se soumettre à des ordres d'assassinat, que vous vivez vulgairement dans ce corps, effacer les vies et pour rien. Tout ça, sans bénéficier de ce qui vous revient des droits. Nos compatriotes sont au Grand Nord, face à un double adversaire, Boko Haram, qui veut imposer son idéologie religieuse de partout dans le monde, tue nos compatriotes militaires. Et Boko Haram, imposé par le gouvernement de M. Biya, tout simplement pour la rançon financière. Au milieu, c'est des vies, c'est des hommes, c'est des femmes qui sont au front entre les deux Boko Haram. Pendant ce temps, le civil est à Yaoundé. Pendant ce temps, les civils sont tués au Grand Nord. Jusqu'à quand allons-nous accepter cela ? L'un de nos compatriotes africains disait toujours, pour ne pas le citer, Thomas Sankara, un militaire sans idéologie est un criminel en puissance. Nous devons apprendre nos responsabilités. Nous devons apprendre à prendre nos responsabilités. Si nous sommes militaires, me disait le général Mignot à l'école Saint-Mexin en France, lors j'ai suivi ma formation militaire, vous avez choisi d'être militaire pour sauver, protéger les citoyens de votre pays et toutes celles de ceux qui vivent dans votre pays. Vous avez choisi d'être militaire pour protéger le carré, le triangle national, le Cameroun. Vous avez choisi d'être militaire pour mourir sans rien dire. Acceptez mourir. Si jamais vous êtes capturé par l'ennemi, acceptez mourir avec le secret pour sauver le plus grand nombre de civils et la position amie de vos camarades militaires. Jusqu'à quand allons-nous accepter de perdre des milliers de Camerounais, des milliers de citoyens camerounaises et camerounais, citoyennes et citoyens ? Jusqu'à quand allons-nous accepter de sacrifier des militaires en dizaines de milliers pour protéger un civil et sa famille ? Jusqu'à quand ? Le militaire ne répond plus de ses droits. Le militaire que nous sommes, que vous êtes, n'a pas ses frais de mission, n'a pas ses droits aux avantages, n'a pas son matériel ne serait-ce que pour combattre. Le militaire est abandonné. Beaucoup d'entre vous sont abandonnés au Grand Nord depuis trois ans sans relève. Pas de moyen de survie sur le terrain de guerre, sur le champ de guerre. Vous n'avez que votre arme et parfois même pas de munitions, mais le ventre est vide. Vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas de matériel pour combattre l'ennemi. Ce n'est pas moi qui le dit depuis les Etats-Unis. Vous l'avez manifesté. Certains d'entre vous étaient obligés de porter des tenues militaires, aller s'asseoir devant le ministère, le premier ministère à Yaoundé, pour revendiquer ce qui vous revient de droit. Et pourtant vous êtes là, dans les frontières, pour protéger le Cameroun comme le sont d'ailleurs aujourd'hui nos compatriotes, infirmiers, médecins, le corps médical. Ils sont en premier lien face à la mort et ils n'ont pas de moyens. Et vous vous l'êtes tous les jours face au terrorisme, face aux abus de vos chefs, face à la maltraitance, face à l'humiliation, mais vous acceptez toujours cela. Jusqu'à quand allons nous sacrifier les nôtres pour les civils qui nous gouvernent ? Jusqu'à quand ? Beaucoup d'entre vous sont en train de tomber au nord-ouest, au sur-ouest, meurent comme des boules. Beaucoup d'entre vous ont quitté la maison et été transformé en milice pour assassiner les leurs. Nous sommes là opposés face au nôtre, dans le nord-ouest de nos eaux. Les femmes et les enfants sont tués par certains parmi nous, parmi vous, qui ont décidé de porter l'âme, l'âme de la milice, du terrorisme, parce qu'ils sont protégés par une ethnie, ou alors suivre l'idéologie macabre d'un homme, dit-on président. Pendant que vous tuez les civils, vous êtes aussi tués. Mais dans les deux cas, vous n'avez le soutien de personne. Plus le temps passe, plus vous êtes de plus en plus détestés par vos compatriotes civils et vous êtes délaissés par celui-là même qui vous donne les autres. Chaque fois, il disparaît. Quand est-ce que vous avez vu M. Biya à vos côtés ? Vous enterrez, vous accompagner, vous soutenir dans cette mission macabre. Quand est-ce que vous avez vu un jour M. Biya au Grand Nord ? Quand est-ce que vous avez vu M. Biya quelque part dans un camp militaire ? Venez vous rendre visite, ne serait-ce qu'une visite de courtoisie, de motivation. Vous savez, le premier comprimé de l'homme militaire, c'est Motivek. Vous n'avez jamais vu M. Biya. Mais c'est à son nom que vous coulez autant de sang. C'est à son nom que vous vous sacrifiez. C'est à son nom que vous abandonnez vos familles, femmes et enfants. Parfois, les corps sont brûlés, vous êtes perdus, on ne vous retrouvera jamais. La femme restera seule avec les enfants. Et même quand vous êtes mort, votre famille a du mal à rentrer en possession de ce qui leur vient de droit. À quoi servons-nous dans ce pays ? A quoi servons-nous ? Cher Akano, au service d'un civil ? Objet sexuel, au service d'un civil ? Objet d'humiliation, au service d'un civil ? Nous sommes nés des civils. Nous sommes nés des familles. Des hommes et des femmes qui nous ont accouchés pour former une famille, pour vivre ensemble. Aujourd'hui, nous sommes abandonnés, opposés à nos parents. Il faut les tuer pour rendre service à quelqu'un qui n'existe pas. M. Biya n'existe pas. Chaque jour, nous sommes opposés au théâtre. Une scène accouche une autre. À peine on finit, on n'a pas fini avec M. Biya mort, au vivant, au vivant, au mort. Nous avons l'ambassade de France qui ouvre encore une nouvelle brèche. À peine on a fini avec ce cinéma-là, on ouvre encore. Il est passé à la télévision, il a dit c'est si. On va des reprises en rubriques. Pendant ce temps, la mort, elle ne fait pas une pause. Les nôtres sont en train de mourir en plein Yaoundé. Des pays qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur propre pays nous proposent de l'aide. Ils attendent de l'aide des Chinois dans leur propre pays. Mais ils viennent nous proposer de l'aide. Tout ça pour faire des rubriques. Discrets. Oui, nous sommes toujours là. Le blanc nous émeut toujours. On est soumis devant le blanc. Toujours et toujours. Jusqu'à temps allons-nous subir cela. Je vais comprendre, camarades. Ce blanc, c'est comme ça que vous l'appelez. Il est dans son rôle. Endormi et endormi pour ses intérêts. Mais nous, quel est notre rôle ? Un homme d'État respectable disait toujours qu'entre les États il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Je comprends ceux qui préservent leurs intérêts. Je comprends qu'ils peuvent utiliser tous les stratagèmes. Tous les moyens pour protéger leurs intérêts. Y compris la manipulation, la diversion. Et vous et nous alors, quels sont nos intérêts ? Quel est notre intérêt à jouer ce jeu-là ? Quels sont nos intérêts ? Toi, le militaire. Le général de Gaulle a gagné la guerre. Il n'était pas en France. Il a commencé hors de la France. Il a gagné la guerre avec vous, ensemble. Il a gagné la guerre avec vous, ensemble. Il n'est pas né général. Il est devenu après. À vous, soldats. Caporo, Caporo-chef. Sergent, sergent-chef. Adjudant, adjudant-chef. Adjudant-chef-major. Aussi, lieutenant, lieutenant. C'est à vous le devenir du Cameroun. Vous observez autour de vous. Combien de fois avez-vous vu le général des armées aveugles, Claude Meka, au milieu de vous ? À Ngaandiri, à Douala, à Djoum, au nord-ouest, au sud-ouest ? Non. Ils sont dans les bureaux. Mais ils reçoivent vos salaires. Ils reçoivent vos primes. Et vous êtes sur le terrain. Le devenir du Cameroun se repose entre vos mains. Ce n'est pas une question de grade. C'est une question de conviction et d'amour patriotique pour ce drapeau que vous voyez derrière moi. C'est une question d'amour pour un pays, pour un peuple. Ce n'est pas une question de grade. Ce n'est pas une question de grade. Chaque Camerounais, civil ou militaire, peut écrire et doit écrire l'histoire du Cameroun chaque jour qu'il passe. Soldats ou officiers ou sous-officiers ou officiers supérieurs peuvent écrire l'histoire du Cameroun pour les 100 ou 150 ou 500 prochaines années. Ce n'est pas une question de grade. C'est une question de conviction. Combien de temps allons-nous subir ? Combien de temps allons-nous observer ça autour de nous ? Combien de temps allons-nous vivre tant d'humiliation ? Tout le monde nous humilie. Tout le monde, y compris les étrangers. Jusqu'à quand allons-nous subir cela ? Mes chers compatriotes, si je vous parle sur ce temps, c'est parce que je sais ce que vous représentez pour le peuple camerounais. C'est parce que je sais ce que vous représentez dans ce monde. Le militaire, le soldat, je sais ce qu'il vaut dans un pays. En temps de paix comme en temps de guerre, votre présence est toujours importante. Je ne vous demande pas d'aller faire la guerre contre X ou Y. Je vous demande de penser comment sortir notre pays de la galère dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. On ne peut plus attendre. Ça ne peut plus durer, disait quelqu'un. Les camerounaises et les camerounaises se posent la question. Un homme un jour m'a dit, les camerounais militaires, ils sont passifs parce qu'ils ont un salaire. Ils ont leur salaire. J'ai dit, c'est faux. C'est parce que le militaire est fidèle. Ce n'est pas une question de salaire. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous souffrent. Le militaire touche moins de 50 000 francs CFA. Le militaire de base. Il peut dépasser avec des avantages. Avantages non, avec des allocations familiales. Le militaire camerounais est l'un des plus pauvres d'Afrique. Quand vous regardez dans certains pays à l'étranger, qui prennent les ressources chez nous. Le chômeur touche 800 euros. Le chômeur touche 800 euros. Il est à la maison, il touche 800 euros, sans rien faire. Mais le soldat qui est sur le terrain, allait voir son salaire. Le militaire est très mal payé pour ceux qui ne le savent pas. Mais nous avons choisi l'honneur et fidélité. Mais cet honneur et fidélité a des limites. Beaucoup d'entre vous sont morts, sans même être enterrés par leurs parents. Même pas leur chef de section n'était présent. J'ai eu des photos ici, des gendarmes, des militaires, des policiers abandonnés sur le terrain, pleurant comme des enfants. Je vous ai publié cela ici. A quoi ça nous sert d'être au service d'une nation si nous ne pouvons pas être protégés ? Et avoir des moyens qui nous permettent là de répondre aux besoins de protection, de protéger les frontières du Cameroun et de protéger le peuple camerounais. Beaucoup d'entre vous servent de garde du corps. Beaucoup de militaires sont reduits à les garder des magasins au quartier. Ils gardent des magasins pendant que leurs chefs récupèrent de l'argent. Ils gardent des boutiques et eux-mêmes n'ont rien dans la poche. Ils gardent des banques et des entreprises privées. Et les patrons prennent de l'argent. Une fois que tu veux te lever la tête, poser la question, qu'est-ce que je fais là ? Tout de suite, tu es en prison. Tu es puni. Et tout le monde, tout militaire sait ce que c'est que la punition militaire. Elle vous regresse. Vous ne pouvez pas aller en stage une fois que vous avez émarché d'une punition. Sommes-nous condamnés à vivre dans l'esclavage, l'humiliation ? Après l'esclavage des blancs, c'est l'esclavage des noirs, une soumission dans l'armée, n'importe comment ? Jusqu'à quand allons-nous accepter cela ? Pas plus pour longtemps, les gars. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre que le peuple pour lequel nous sommes appelés à protéger est en train de souffrir. Le peuple que nous sommes appelés à protéger est en train de mourir. Et c'est toi, le soldat. C'est toi qui dois écrire l'histoire de ce peuple. C'est toi qui dois le protéger. C'est toi qui dois le sortir de là. C'est toi qui dois sauver sa vie. C'est toi qui dois donner le cap pour les 5 ans, 100 prochaines années de ce peuple-là. Le devenir, c'est toi qui l'as. C'est pour cela que je m'adresse à toi aujourd'hui. Il faut que tu commences à y penser. Beaucoup d'entre vous m'ont interpellé. Même ceux qui travaillent à la présidence de la République, manquent leurs frais de mission. Leur frais de carburant, la dotation de carburant qui était de 210 000 francs CFA par trimestre. Elle est descendue avec Ferdinand Gongo jusqu'à 100 000 francs CFA par trimestre. Jusqu'aujourd'hui, elle n'y est plus. Nous sommes là en train de finir le deuxième trimestre. Vous ne l'avez pas. Pour certains qui ne le savent pas, beaucoup de militaires et beaucoup de civils qui vivent à la présidence, des maisons qui entourent la présidence, n'ont pas d'eau potable à la maison. Vous les voyez avec des bidons sur la route des Manas. Aller chercher de l'eau dans le quartier. Ils sont à la présidence. Vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avec M. Bouillard et son système. Rien n'a marché. Nous sommes là sous le règne de l'incompétence, de l'abus, où le mérite a perdu sa place. Vous avez des officiers aujourd'hui qui ne savent même pas comment il a fait pour être officier. Vous avez des officiers qui ne sont pas capables de monter et de monter une arme. Vous avez des officiers qui ne sont pas capables de se mettre au garde-vous pendant deux minutes. Tout simplement parce que l'armée s'est transformée en une milice. Il faut aller prendre les frères et sœurs au quartier pour préparer la résistance. Si jamais il y a un soulèvement, il faut qu'on parle de M. Bouillard. Parce qu'il faut se dire que non, nous sommes là en train de sauver un parent. Il ne faut pas qu'ils perdent le pouvoir. Pour cela, il faut aller chercher à Obala, mes frères. Il faut aller chercher à Sambalima, à Monatelé. Il faut aller chercher à Vometta. Il faut aller chercher à Mbamayour et Bolova. Il faut aller prendre partout. Même ceux-là qui ne sont même pas encore capables de se laver eux-mêmes sont détenteurs d'une arme. Ils portent une tenue. Il faut défendre le frère du village. Et à quel prix ? A quel prix ? Ce n'est pas cela que j'attendais des forces armées de défense. Ce n'est pas cela que j'attendais d'une république. Voilà que l'armée a été cribalisée. Je vous ai donné les noms ici régulièrement. Tous nos chefs, l'appareil sécuritaire qui entoure M. Bouillard sont tous d'une seule région. Oui, ils peuvent être d'une seule région. Je vous le concède. Mais à quel résultat ? Pour quel résultat ? Juste pour le plaisir de conserver le pouvoir, conserver les acquis, conserver les avantages ? Pendant ce temps, mes soldats, mes compatriotes militaires sont en train de mourir au Grand Nord. Abandonnés, sans relève. Pendant ce temps, les militaires se posent à leurs propres compatriotes au nord-ouest, au sud-ouest, assassinés. Sans moyens. 4 ans déjà. Quelle est cette armée ? Pendant 4 ans, vous n'arrivez pas à circonstruire une rébellion, une résistance. Les peuples qui n'arrivent pas à circonstruire. Mais vous mourrez tous les jours. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes à plus de 30 000 morts. Rappelez-vous. Les États-Unis vous disaient qu'il y a quelques mois, nous étions à 12 000 époussières de morts. Et monsieur, l'un des représentants du gouvernement camerounais parlait de 700 époussières de mort militaires. Et comme vous le savez très bien, vous comme moi, que les chiffres officiels, quand on vous les donne, il faut les multiplier par 3. Nous dépensons 30 000 morts. Aucune personne de la sous-région ne s'est levée. Pour poser la question, qu'est-ce qui se passe au Cameroun ? Qu'est-ce qui se passe avec nos compatriotes ? Personne ne se lève. On attend tout des autres. Nous avons le Gabon à côté. Nous avons les Équato-Guiniens. Nous avons le Tchad de la Centrafrique. Nous avons tous les pays autour de nous. Personne ne se lève. La solidarité du frère, qui est au pouvoir depuis 37 ans. Si je parle de ce qui se passe dans son pays, il me posera la question de m'occuper de ce qui se passe dans mon pays. Alors pour cela, je préfère donner 1 500 000 000 aux Chinois. Je préfère donner de l'argent aux Chinois. Sans m'intéresser sur ce qui se passe chez mes propres frères. O'Bianguema F1. Bongo F1. Paul Buya F1. Voilà la solidarité des frères. Voilà le résultat de la solidarité des frères. Nous vivons là sur le fleuve de sang. Les rivières de sang. Les pluies de larmes. Les corps sans vie inondent là. Meubles, animes, remplissent les fosses communes. Et on regarde. On appelle Dieu. Dieu sauve-nous. Non. Dieu ne peut pas nous sauver. Le Dieu des armées ne nous viendra pas en aide sans action. Beaucoup d'entre nous perdront encore leur vie bientôt. Mais nous avons intérêt à sauver le peuple camerounais. Nous avons intérêt à tirer nos parents dignement. Qui se sont battus pour nous. Qui ont combattu. Qui ont vu ce pays là. Qui ont libéré la France. Qui ont libéré cet homme pays. Nous n'avons pas le droit de laisser nos parents mourir comme ça. Observant et appelant Dieu. En attendant les voisins. En attendant l'Amérique. En attendant la France. Et quand ils viennent. Vous voyez le cinéma que ça donne. Ça fait 4 ans. Qu'on parle d'un dialogue. Là c'est dans notre pays que ça se passe. On parle d'un dialogue dans notre pays. Pas pendant ce temps. Les camerounaises et les camerounaises sont en train de mourir. Ce n'est que la diaspora qui se mobilise. Pour aider. Et comment. En ordre dispersé. Dans la haine et le désordre. Il n'y a que toi le soldat. Qui est capable. De mettre de l'ordre. Ça ne peut plus durer. Nous sommes indexés de partout dans le monde. On dit nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Donc nous avons le droit. Nous devons mourir. Pour qu'il y ait de l'espace. Pour qu'on vienne nous occuper. J'ai un compatriote d'abonnés. Qui s'appelle Willy. Qui m'a toujours dit. Patrice. Leur ambition c'est que. Qu'il y ait l'Afrique sans les Africains. Alors tout sera possible. Et ceux qui sont à la tête de ces pays là. L'ont démontré. Ils sont complices. Des crimes qui sont posés en Afrique. Et ils sont gardés là par nous autres. Protégés par vous autres en tenue. Pendant ce temps. Vous êtes à côté d'eux. Vous ne bénéficiez pas des moyens. Qui vous permettent de vivre. Et de faire vivre votre famille. Vos familles. Mais en même temps. On vous demande. D'aller tuer vos parents au quartier. Parce qu'ils se sont levés. Pour revendiquer. Ce qui leur revient de droit. A quoi devons-nous ? Et nous allons appeler Dieu ? Non. Dieu ne nous viendra pas en aide. Si nous partissons avec le diable. Dieu ne nous viendra pas à nos côtés. Dieu répondra à notre secours. Dans l'action. Nous devons interagir. Nous devons agir. Pour sauver le peuple camerounais. Nous devons faire quelque chose. Les gars. N'attendons rien des autres. Je vous parle aujourd'hui. Parce que je sais. Ce que nous préparons aussi. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je peux compter au bout des doigts. Combien de soldats. Ont une maison. Qui leur appartient. Je peux compter au bout des doigts. Combien de soldats ont un terrain. Je peux compter au bout des doigts. Combien de soldats ont un projet. D'acheter une maison un jour. Mais vous avez des gens. Qui viennent de l'étranger. Qui achètent des domaines et des domaines. Qui dès ce qu'ils viennent vous former. Ils sont plus payés que vous. Et pourtant c'est vous qui les protéger. Comment pouvez-vous admettre des situations pareilles. Et nous allons attendre tous les autres. Nous allons attendre tous les autres. Ce n'est plus possible les gars. Ca a assez duré. Si je vous parle aujourd'hui. Ce que j'ai souvenir. Que ce sont nos parents là. Vous. Nos parents que vous voyez là. 70 ans. 80. 90. Pour certains. Qui ont sauvé et libéré la France. Nous devons faire pareil. Nous battre. Pour libérer notre pays. Nous avons intérêt à le faire. Ils veulent nous opposer au peuple français. Ils veulent nous opposer au peuple américain. Ils veulent nous opposer à d'autres peuples. Non. Notre génération ne va s'opposer à aucun d'autres peuples à l'étranger. Nous connaissons nos ennemis. Il y a la mondialisation. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc nous ne sommes pas appelés à nous opposer. La preuve. Beaucoup d'entre vous. On les nationalités étrangères. Ils sont noirs. Ils sont américains. Ils sont noirs. Ils sont français. Ils sont noirs. Ils sont allemands. Ils sont noirs. Ils sont tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont même. Ils ont même des responsabilités dans des pays étrangères. Tout en étant noir. Ça veut dire que nous sommes appelés à vivre ensemble. Alors que ces gens-là. Qui nous gouvernent. Ne nous cherchent. Ne cherchent pas à nous opposer. Avec d'autres peuples. Nous connaissons qui sont nos ennemis. On ne va pas m'opposer avec le peuple français. On ne pourra pas m'opposer avec le peuple américain. On ne pourra pas m'opposer avec le peuple allemand. Même pas le peuple gabonais. Équato-guinien. Sénégalais. Ivoiriens. Non. Je connais qui sont mes ennemis. Ils sont dans la maison. Je connais quels sont mes ennemis. Ils sont dans la maison. Alors nous allons nous battre. Pour nous débarrasser de ces ennemis. Pour écrire une nouvelle page de l'histoire du Cameroun. Et pour cela j'ai besoin de vous. Soldats. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Qui prennent conscience. Nous devons aller là. Contre ceux-là qui nous ont privés d'eau potable. Contre ceux-là qui nous ont imposé l'homosexualité pour trouver un emploi. Contre ceux-là qui nous ont privés d'électricité. De routes. D'écoles. D'hôpitaux. Contre ceux-là qui ont décidé de chosifier la femme dans notre pays. Contre ceux-là qui ont décidé de priver les bébés. De leur ignorance. De leur ignorance. Ceux-là qui ont privé les enfants. De leur adolescence. En les abusant. Nous devons lutter contre ces gens. Nous devons nous battre. Contre ceux-là. Qui ont décidé de s'attaparer. De la retraite de nos parents qui se sont battus pour ce pays. Nous devons nous préparer à résister contre eux. Pour ne pas nous imposer un gré à gré. Nous devons nous battre. Pour que le mérite reprenne sa place. Pour que toi ma compatriote. Quand tu vas demander l'emploi. Qu'on ne demande pas de coucher. Pour que tu aies un emploi. Parce que tu es allé à l'école. Tes parents se sont sacrifiés pour toi. Pour que tu obtiens un diplôme. Que tu obtiens ton doctorat. Que tu obtiens ton brevet. Ton bac. Ton probatoire. Tout ce que tu peux imaginer. Tu es médecin aujourd'hui. Tu es ingénieur. Tu es professeur. Tu es homme d'affaires transporteur. Ca c'est le fruit de tes parents. Il ne t'en jamais demandé de sodomiser. Il ne t'en jamais demandé d'entrer dans un cercle satanique. Aujourd'hui que tu as réussi. Tu as un diplôme. On te demande qui t'a envoyé. Deviens buveur de sang. Consommateur d'organes. Non monsieur. Nous devons nous battre. Pour que le mérite reprenne sa place. L'expertise. L'intelligence. Et le savoir. Regardez vous-même. Nous sommes là aujourd'hui à l'ère du coronavirus. Nous n'avons rien reçu. Du gouvernement. Pour protéger nos militaires. Nos gendarmes. Nos policiers. Nos pompiers. Mais c'est vous. Regardez vous-même comment vous avez créé une chaîne de solidarité. Pour fabriquer les masques. Avec les tissus que vous avez ramassés chez vous à la maison. Pour sauver votre peuple. Pour vous entraider entre vous. Ça veut dire que le pouvoir c'est vous qui l'avez. Nous n'avons pas le droit de laisser le pouvoir. Entre les mains d'un incompétent. Entre les mains des incompétents. Qui se sont accaparés du pouvoir chez nous. Pas la force. Pour nous brimer. Pour nous torturer. Pour nous abuser. Il est donc temps qu'on reprenne ce pouvoir-là. Qu'on le remette. Qu'on le remette au profit. De la masse. Du peuple souverain que vous êtes. Moi je compte sur vous. Je crois en vous. Je l'ai toujours dit ici. Il faut avoir la foi. Croire en soi et avoir la foi. Aucun acte de Dieu ne viendra. Si jamais toi tu n'as pas posé ta volonté d'agir. Dieu ne t'aidera pas. Il ne nous aidera pas. Dieu accompagnera l'action de chacun d'entre nous. Ça ne peut pas continuer. Regardez comment nos parents meurent. On vous demande de ne pas sortir. Si vous restez à la maison vous mangerez quoi ? On vous demande d'être masqué, protégé. Est-ce que le gouvernement vous a donné des masques ? Non. Vous vous êtes réunis. Avec des compatriotes à l'extérieur. Qui ont cotisé des femmes et des hommes. Pour sauver le peuple. Bien qu'ayant cotisé l'argent. À la peine de certains hommes politiques. Ils ont voulu voler cet argent. Pour leur poche. Comme ils ont volé l'argent des Midak. Comme ils ont volé l'argent de la Cannes. Comme ils ont volé l'aide aux militaires. Ils volent tout le temps. Ils sont des kleptomanes. Jusqu'à quand allons-nous accompagner cette kleptomanie ? Nous abuser avec notre argent. Avec notre sang. Assassiner nos frères. Ça ne peut plus durer. L'Amérique n'est pas l'ennemi du Cameroun. Le peuple français n'est pas l'ennemi du Cameroun. Le peuple africain n'est pas l'ennemi du Cameroun. Notre ennemi est à l'intérieur. Il s'appelle l'incompétence que nous avons dans l'exécutif camerounais. L'incompétence que nous avons depuis 37 ans pour diriger le Cameroun. C'est ça notre ennemi. Ne vous attaquez pas aux gens qui vivent dans notre pays. Le moment venu, je vous demanderai deux choses. Ne jamais s'attaquer aux civils. Aux biens des civils. Ne jamais s'attaquer aux étrangers qui vivent chez nous. L'ennemi nous connaissons là où ils sont. Nous avons un Cameroun à reconstruire. Et moi, je compte sur vous pour le reconstruire. Le sang a beaucoup coulé. Le prochain sang qui coulera, je préfère qu'il soit le mien, pas le vôtre. Je ne veux pas m'éterniser ici. C'est pour cela d'ailleurs que je vous interpelle. Préparez-nous à la résistance. Le Cameroun, c'est le seul patrimoine commun que nous avons. Et moi, je suis actionnaire majoritaire dans ce pays. Comme toi. Comme toi aussi. Comme toi qui m'écoutes. Nous sommes tous des actionnaires. Allons-nous laisser notre patrimoine entre les mains des étrangers ? Entre les mains des antipatriotes ? Entre les mains des nationaux qui ne connaissent pas ce pourquoi ils sont là ? A mon avis, non. Nous devons nous battre pour que ça s'arrête. Pour cela, je compte sur vous. Notre mission, c'est de sauver le citoyen camerounais, et d'améliorer les conditions de vie des militaires que vous êtes pour qu'un Cameroun meilleur soit à la portée de tous et de chacun. Je vous remercie.